Bonjour Omar Djani, vous êtes le président de SOS Littoral. Aujourd'hui Omar, on parle de la caisse de dépôt et de consignation qui a rendu un communiqué dans lequel elle informe le public du démarrage des opérations de viabilisation et de commercialisation des 30 hectares sur le site de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Déjà, quel commentaire ? Oui, bon, nous notre ferme conviction est que Dakar doit être désengorgé depuis, je peux dire, depuis les années 2000, depuis début 2000, parce qu'il faut prendre date toujours avec l'histoire. 2000, si vous vous rappelez, c'était l'envolée du numérique et de la digitalisation en 2000. Parce que chaque siècle, depuis que l'humanité est une humanité, à chaque virage d'un siècle à l'autre, le monde est marqué par quelque chose d'extrêmement important. Si vous vous souvenez, en 1900 déjà, alors la révolution industrielle pointait. Donc le XXe siècle a été marqué par la révolution industrielle, qui a été alors préparée bien avant par l'époque de la philosophie des lumières. Alors, en 2000, l'État du Sénégal devait anticiper cet envolée démographique qui fait qu'aujourd'hui, alors d'aucun même théorise la réduction de la population de la planète. Donc la planète va vers 8 à 9 milliards d'habitants. Et certainement, dans ce millionnaire, cette planète ira vers, bon, je ne sais pas quoi, vers peut-être des centaines de milliards d'habitants. Alors, Dakar, c'est une presqu'île qui fait 550 000 kilomètres carrés. Donc, Dakar, son assiette foncière n'est pas extensible. Voilà. Donc, parce qu'il s'est presque entouré par la mer, il y a le phénomène de l'érogion côtière, il y a la montée des eaux, et donc le périmètre foncier de Dakar se réduit. Donc, si on regarde les, comment dirais-je, les scientifiquement parlant, cette assiette foncière, alors le trait de côte se rétrécit depuis 1921. Donc, on même prévoit que Dakar va être entrecoupé à partir de Rufisque. Et à Rufisque, vous voyez déjà qu'il y a une digue à Tchaouline qui a été mise pour freiner cette érosion côtière, cette avancée de la mer, cette montée des eaux. Mais l'adage dit qu'on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Donc, l'assiette foncière de Dakar va se réduire, se réduire, se réduire. Alors, et que l'État du Sénégal, alors, n'a pas anticipé cet exo-rural. Tout est concentré à Dakar. Donc, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, bien avant, ces 30, 40 dernières années, même derrière, il fallait anticiper les années 2000. Comme ça, on disait, le Sénégal va être comme Paris ou Dakar. Mais il faut aujourd'hui que l'État ait des politiques, comme il parle de territorialisation. Mais l'État doit aller développer, doit aller urbaniser l'intérieur des pays. Donc, vous parlez d'un désengorgement. Mais je parle d'un désengorgement. Mais la politique d'habitat, pour nous, elle est inefficiante. Voilà. Tout est engorgé. Bon, il y a un problème d'urbanisation réelle à Dakar. Les voitures ne peuvent plus circuler. Donc, voilà. Dans les quartiers, il y a énormément de quartiers spontanés à Dakar. C'est-à-dire des quartiers qui n'ont aucun assainissement, qui ont des rues vraiment étroites. La malconstruction est à Dakar, qui est une capitale quand même, et une vitrine à travers le monde. Donc, tout cela fait que... Mais vraiment, moi, je ne comprends pas que, déjà, le Sénégal n'a qu'un seul aéroport. Si vous allez là, à Paris, comme nous, voilà, la France est une référence pour nous, parce que c'est le pays qui nous avait colonisés. Mais allez, en France, France, où on parle de Charles de Gaulle et d'Ordi, mais un pays doit avoir quand même au moins deux aéroports. Bon, on me dira qu'entre la région des caisses et la région de Dakar, il ne peut pas y avoir deux aéroports. C'est pour cette raison, c'est le prétexte qui est donné pour enlever l'aéroport Léopold-Sédace. Donc, vous êtes contre ce morcellement ? Mais je suis contre ce morcellement. Je suis contre parce que je vous parle d'une politique d'habitat qui n'est pas efficiente. Alors, ce que l'État du Sénégal devrait faire dans cette terre aéroportuaire, moi, par exemple, qui habite à Ouacam, qui connais bien ce terroir, parce que toutes mes origines sont ici, à Ouacam, mais écoute, quand on fait le moment de Diop, ex-maire de Dakar, alors clôturer cette immense aire géographique aéroportuaire, mais depuis combien d'années, l'aéroport Léopold-Sédace-Senghor a été plus ou moins sécurisé dans son périmètre ? C'est les gens qui sont allés vers cette terre géographique. La bande verte, on ne s'en souvenait, personne, c'était une zone non édifiante. Alors, ce que l'État devrait faire, mais honnêtement, moi, je pense qu'il fallait quand même développer une politique environnementale à l'image d'un central parc. Et Dakar aurait eu un poumon vert, mais digne de ce nom. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, puisque vous, président de SOS Littoral, n'êtes pas d'accord avec cette décision, justement, des autorités, est-ce que vous pensez ou vous avez cette certitude que l'opération a été soumise à la commission de contrôle des opérations? Mais tu sais, tu sais, ma chère amie, alors, je vais vous dire une chose. Bon, notre État, vraiment, c'est un État quand même organisé. Voilà, c'est un État organisé. Mais l'organisation de l'État, comme je l'ai dit, est en direction, alors, des technocrates qui sont, qui devraient travailler pour le pays. Et ce sont ces technocrates qui commettent à longueur de journée ce qu'on appelle le délit d'initié. Donc, quand il s'agit d'organiser ce genre de morcellement, et on sait que le foncier a souvent enrichi des gens. Mais tu penses que l'État du Sénégal allait s'amuser à ne pas prendre les mesures judoines par rapport à la législation du pays. Ils vont tout organiser comme il se doit. Voilà, voilà. Donc, même, excuse-moi, Donc, à ce niveau, il n'y a pas un souci. Et vous comptez faire quelque chose là-dessus ? Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Elisa ? À part regarder ? Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Depuis presque 20 ans, alors, nous sommes là, en train de crier notre désarroi à longueur de journée. Mais nous sommes là, en train de faire des manifestations publiques. Et maintenant, quand même, dès qu'on bouge le tout petit doigt, et vous le savez, ce n'est même pas sur nous que ça bat tout le temps. Mais les manifestations sont interdites. Quand on avait attaqué le mur de l'ambassade de Turquie, pour la première fois, on m'a entendu dire qu'il y a une dictature rampante et qu'on est en train de restreindre les libertés dans ce pays. Ça, c'était le discours que j'avais sur presque trois mois au niveau des médias. Mais aujourd'hui, alors, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Vous voyez, avec cette pandémie de Covid-19, vous voyez les mesures, qu'est-ce qu'on peut faire ? Les populations qui ont faim, qui ont d'autres préoccupations, on ne va pas les mobiliser. On ne peut même pas les mobiliser. Une association ne peut pas braver de faire tout le temps avec l'État. Donc, ce qu'on peut faire, c'est encore une fois élever la voix et essayer d'aller vers l'éveil des consciences, tout simplement. Aujourd'hui, sur un autre sujet, M. Diagne, il y a le projet de construction de l'usine de dessalement d'eau de mer, des mamelles. Quel est également votre avis là-dessus ? Notre avis, nous avons, peut-être que vous ne le savez pas, nous avons pris position, alors, depuis 2013, par rapport à ce projet-là. Moi-même qui vous parle, qui étais secrétaire général de SOS d'Étoile à l'époque, Mansour Soroat, que je l'emmange, mon aîné, était président. Aujourd'hui, il m'a passé le témoin depuis l'année dernière, mais déjà en 2013, j'avais mis un réseau d'acteurs sur le littoral de Dakar. Le réseau, il est toujours là. Alors, nous avions créé l'ASN, l'Association Sénégalaise d'escalade et de sport nature, qui était dans le périmètre du phare. Donc, nous avions avancé vers un projet de géoparque. Heureusement qu'aujourd'hui, ce projet de géoparque est pris en compte dans le cadre d'un autre réseau mis en place, qui s'appelle la coordination du phare, où il y a quand même d'éminentes personnalités que je rends hommage aujourd'hui, parce que ce sont nos aînés qui sont venus à la rescousse, les Marie-Angélique Savané, les mignons du Forum Social, le général Momodou Mansour Sec, les Aluntines, les professeurs Pabou Badiop, d'éminentes personnalités du pays. Nous étaient eux. Aujourd'hui, ce phare-là allait être bradé. Donc, c'est pourquoi je leur rends hommage. Nous étaient eux. Le périmètre du phare, déjà, étaient donnés, étaient attribués à des tiers. Ils avaient leur beau et tout. Et les conséquences aujourd'hui de ce projet de dessalement ? Non, mais je viens, je te parle d'un historique. Je viens au dessalement, je t'ai dit, alors que le projet de dessalement, nous, nous avons pris position depuis 2013. Maintenant, je te parlais d'un processus. Alors, le projet de dessalement, en 2013, moi, j'avais saisi la JICA. On avait saisi le président de la République par rapport à ce projet. La lettre, elle est toujours, l'accusé de réception, elle est toujours avec moi. Bon, et ils ont avancé. La SONESA a avancé. La JICA, je l'avais saisi aussi officiellement pour attirer leur attention, simplement, que ce projet d'usine de dessalement ne devrait pas être, déjà, ne devait même pas voir le jour au Sénégal. Parce qu'on n'a pas une problématique d'eau, porte d'eau ici au Sénégal, surtout à Dakar. La problématique d'eau, c'est une problématique d'eau potable. Parce que la nappe créative de Dakar n'est pas loin. Moi, je me demande comment ça serait même qu'on transporte de l'eau depuis le lac de guerre. Bon, bref. Le projet d'usine de dessalement. Alors, on a même proposé à l'État, mais si vraiment l'État tient à ce projet, mais qu'il le délocalise dans le feuille-feuille... Donc, vous n'êtes pas contre sa délocalisation, c'est plutôt le lieu à des phares du Mamelle qui fait des fautes. Non, Elisabeth, c'est un tout. D'abord, nous avons dit, nous ne sommes pas d'accord pour une usine de dessalement au Sénégal. Je te l'ai dit. D'abord, déjà, c'est un. Parce que les usines de dessalement, à travers le monde, bon, c'est dans les pays qui ont des problématiques d'eau, surtout les pays désertiques. Oui, les usines de dessalement sont des unités extrêmement énergivores. C'est-à-dire le coût de l'énergie de ces usines. Le Sénégal n'est pas à ce niveau, ne peut pas. Bon, on me dira que le pétrole arrive, mais le pétrole n'est pas encore là. Voilà. Alors, les usines de dessalement, alors créent une pollution qui équivaut à un litre d'eau désalinisée égale un kilo de déchets. Le monde ne sait pas où aller avec les déchets qui sont produits par ces unités industrielles de dessalement. Donc, autre chose, les usines de dessalement polluent la mer avec la saumure. La saumure est une forte concentration de zinc, de nitrate, de chlore, et j'en passe. Et cette saumure va tuer l'écosystème marin, notamment en anéantissant les ouplantons et les phytoplantons qui constituent la première chaîne du maillon alimentaire de nos océans. Donc, ces usines de dessalement, cette usine de dessalement va détruire notre flore marine en gênant la photosynthèse et avec les dérives du courant, parce que c'est posé dans une zone d'épicentre marin. Vous voyez, et encore, ça, c'est une aberration. Mais c'est une zone d'épicentre marin où ils vont poser cette unité industrielle. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'avec les dérives du courant, avec la saumure, mais toutes nos côtes vont être polluées, les phytoplantons vont être anéantis. À partir de Wacame, alors, avec ce qu'on appelle les courants montants vers le nord et les courants descendants, c'est pourquoi je parle de zone d'épicentre, mais c'est une pollution à grande échelle. Alors, là où on a aussi vraiment une problématique par rapport, comment dirais-je, par rapport à la rarité des ressources aléatiques. Voilà, avec les bateaux, les ceci, les cela, mais avec les accords de pêche, etc. Nos parents pêcheurs ont beau crier ces derniers mois, mais on va créer des unités industrielles qui vont encore polluer la mer où on va. Voilà, donc voilà des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord sur cette unité industrielle. D'abord, et encore, on n'est pas d'accord sur la zone où on la pose. Je reviens encore sur cette zone-là. Les Mamelles, mais la colline des Mamelles qui abrite le phare, elle est protégée par une loi, la loi 71-12 du 25 janvier 1971, qui consacre cet endroit fouille et découverte, patrimoine classé, monument historique, etc. Et sites même sacrés, parce que le génie tutélaire de Wacam est là-bas. Et on s'est rendu compte qu'à Wacam et à Dakar, mais ce sont ces sites sacrés qui ont bénéficié d'une protection naturelle, parce que les gens n'y allaient pas. Mais ce sont les seuls endroits qui sont protégés par le littoral. Évidemment, quand on n'est pas initié, quand on ne connaît pas, quand on n'habite pas Dakar, quand on n'est pas une population autochtone, et quand surtout ces politiques-là ne vont pas en direction de certaines populations initiées qui peuvent vraiment les orienter et leur donner la bonne information, on ne peut que commettre des dégâts. Donc, il y a énormément, énormément d'arguments qui font que nous nous sommes, la sonnesse même m'en veut personnellement, en veut à SOS littoral. Donc, j'ai subi même des agressions verbales par rapport à cela. Heureusement qu'on ne m'a pas encore amené en prison et j'espère qu'on ne m'amènera pas en prison pour ça. Et quand on m'amènera, je vais m'assumer aussi. Parce que c'est l'heure aussi où on... Espérons que vous n'irez pas jusque-là. Voilà, c'est l'heure où, à tout vent aussi, on amène des gens qui élèvent la voix dans les géoles. On aurait aimé parler de cette réserve de Popongin, mais des contraintes de temps, M. Omar Djagne, président de SOS littoral. Merci beaucoup. Je vous en prie.